Alors bonsoir, bienvenue à la librairie MOLA où nous accueillons ce soir Guillaume Blanc qui nous propose son nouvel ouvrage. Guillaume qui a déjà plusieurs fois discouru devant vous pour d'autres livres que vous trouverez à la fin de cette conférence et notamment pour l'invention du colonialisme vert chez Flammarion en 2020 et puis un ouvrage qui cadrait les éléments à connaître de la décolonisation au seuil en 2022 mais il y en a bien d'autres donc je m'arrête là. Guillaume est maître de conférence HDR à l'université Rennes 2. Alors HDR dans le jargon universitaire ça veut dire habilité à diriger des recherches, c'est la deuxième thèse, celle qui permet d'accéder au statut de professeur et pourquoi je vous explique ça ? Parce que ce livre c'est l'inédit d'HDR, c'est-à-dire cette nouvelle recherche qu'il nous propose aujourd'hui. Avec une pointe d'envie et de jalousie, j'ai vu ce titre magnifique, la nature des hommes, qui vient nous interroger, solliciter ce que nous connaissons des débats de la philosophie des lumières sur cette nature, état de nature, mais qui nous parle de quelque chose de beaucoup plus contemporain, à savoir les politiques de préservation de la nature en Afrique et la manière dont un certain nombre d'institutions internationales, celles qui sont souvent auréolées d'une couronne de bienfaisance et de gentillesse, l'UNESCO, le Fonds mondial, la FAO, le Food and Agree to the World, j'y arrive pas, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation. FAO, j'ai plus d'anglais du tout. On voit comment dans ce livre, ces organisations-là, en réalité, à travers histoire environnementale, histoire postcoloniale, histoire des institutions internationales, elles ont joué un rôle tout à fait différent et Guillaume Blanc nous le met en récit. Alors Guillaume, je vais vous poser comme d'habitude un certain nombre de questions pour l'heure qu'on va partager ensemble. D'abord, en faisant le lien avec ce premier livre qui avait été un grand succès, l'invention du colonialisme vert, vous montriez dans ce livre-là qu'il y avait une sorte de double standard, c'est-à-dire que quand il s'agissait de créer des parcs naturels, de préserver la nature au nord, dans les pays du nord, les pays occidentaux mais pas que, on intégrait les agriculteurs, les paysans, les traditions dans cette préservation. Il était de bon ton de préserver ce patrimoine. Dès qu'on passait au sud, et notamment dans l'Éden africain, il était de bon ton de faire exactement l'inverse, en expulsant les populations et en considérant qu'on devait préserver la nature, mais des Africains eux-mêmes. Alors cette question est toute bête. Pourquoi ce double standard ? Pourquoi cette différence dans les politiques de conservation à la sortie des colonisations entre le nord et le sud ? Alors, en effet, sur le pourquoi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, si on raisonne à l'inverse des experts qui inventent des chiffres, puisque c'est le cas. Nous, on sait, en tant qu'historienne, historien, qu'on a entre 1 million et 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs africains au XXe siècle. On sait que ça continue aujourd'hui, là, en 2023, dans le parc du Ngorongoro, en Tanzanie, par exemple. C'est 70 000 Maasai qui sont menacés d'expulsion. C'est des morts à balles réelles. Oui, puisqu'ils sont morts, oui. C'est des tirs à balles réelles, des coups de matraque, des gaz lacrymogènes, aujourd'hui encore, dans un parc classé par l'UNESCO. Le pourquoi, et c'était l'ouvrage, l'invention du colonialisme vert, le pourquoi, tout simplement parce que l'esprit colonial est resté. Disons qu'au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, les colons qui tentaient l'aventure coloniale en Afrique laissaient derrière eux une Europe ravagée, détruite, on va dire, au niveau de la nature, par l'industrialisation, l'urbanisation. Et en fait, ces colons ont été persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils avaient perdue chez eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de réaliser que les dégâts écologiques auxquels ils assistaient en Afrique étaient de leurs propres faits. La colonisation, c'est le trafic d'ivoire, 65 000 éléphants tués chaque année à la fin du XIXe siècle. C'est, en Afrique et en Asie, 90 millions d'hectares de forêt défrichés pour être mis en culture, soit quatre fois plus en 50 ans qu'en deux siècles. Et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que dans les années 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, cet esprit colonial est resté. L'idée de se dire qu'en fait, il y a de la destruction partout, mais pour résoudre, pour faire face à cette destruction, au lieu de s'en prendre, et là, quelle que soit notre posture politique, au lieu de s'en prendre au capitalisme qui détruit, eh bien, on s'en prend à ceux qui vivent d'une agriculture de subsistance. En fait, pour pouvoir continuer de détruire, c'est-à-dire pour mener notre mode de vie, eh bien, on surprotège ailleurs. Voilà, on va dire, pour le pourquoi. Et cet ouvrage, eh bien, en fait, c'est que dans mes précédentes recherches, il faut l'admettre, eh bien, j'avais négligé le comment. Comment s'est faite cette transition entre le temps des colonies et le temps de la post-colonie ? Comment, concrètement, cette curieuse continuité a pu se produire ? Et donc, voilà, c'est le but, là, de l'ouvrage. C'est pour ça que je l'ai appelé une mission écologique pour sauver l'Afrique. On va en parler. Enfin, je me doute. Mais c'est le comment. C'est-à-dire des années 50 aux années 70, on va dire, comment il y a pu avoir cette continuité ? Alors, c'est vrai que dans l'ouvrage, quand on l'ouvre et qu'on fait de l'histoire, la première chose sur laquelle on se rue, ce n'est pas les remerciements, c'est les archives. Et là, effectivement, on est intéressé et on est assez épaté parce que vous avez vraiment traversé les archives de ces organisations internationales. Donc, par exemple, je cite la FAO que j'ai écorché à Rome, les archives de l'UNESCO à Paris, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, des archives à QGarden à Londres. Donc, on est dans un vrai travail d'historien du contemporain sur ces archives des institutions internationales. Et la question, pour que ce soit clair, parce que c'était quelque chose que vous aviez déjà un peu dit, mais là, on a vraiment la démonstration, le comment. Est-ce que ces institutions internationales, elles sont les descendantes de l'ordre colonial ? Oui, tout à fait. Elles le sont jusque dans leur nom, en fait. Donc, vous avez parlé à des institutions, on a les agences des Nations unies. Donc, l'UNESCO à Paris, la FAO à Rome. Ces institutions, déjà, elles ont été créées en 45 et 46, quand la moitié de la planète est encore sous domination coloniale, déjà. Et, je veux dire, on n'a pas vu l'UNESCO ou la FAO s'ériger contre la colonisation en 45, 46, etc. Ensuite, à Londres, là, c'est au QGardens ou à Cambridge ou à une société zoologique. Par exemple, j'ai étudié les archives d'une institution qui s'appelle aujourd'hui la Fauna and Flora International. En vrai, c'est le nouveau nom de la Fauna Preservation Society, qui, ce nom, date des années 50. En fait, c'est le nouveau nom de la Société de la Préservation de la Faune de l'Empire Britannique, créée en 1903. Et d'ailleurs, il le revendique à demi-mot, puisqu'il y a marqué Fauna and Flora International sur leur slogan Innovative Conservation Since 1903. Quand on prend l'UICN, l'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. L'UICN dit qu'elle a été créée en 1956, mais qu'elle a une histoire, parce qu'en vrai, elle a été créée en 1948. C'était l'UIPN, l'Union Internationale pour la Protection de la Nature. Je suis désolé, c'est aussi ennuyeux que leurs archives. Mais en vrai, c'est un comité de 1935 qui s'appelle Office International pour la Protection de la Nature, qui en vrai est un groupement de chasseurs des empires coloniaux qui se sont regroupés pour créer des réserves de chasse et les convertir en parcs en 1928. Donc, en fait, c'est non seulement elles descendent dans l'esprit et dans les pratiques de l'ordre colonial, mais en fait, elles ont été créées par des chasseurs coloniaux, des administrateurs coloniaux qui ensuite vont investir ces institutions dans leur changement de nom et les institutions internationales. Et c'est ce que j'ai essayé de voir là dans ce livre. C'est même les mêmes acteurs, en fait, qui restent. Juste le badge, la carte de visite va changer. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est un livre de recherche. On vient de le voir. Les historiens qui listent leurs archives, c'est toujours un grand moment de récit. Ça vaut pour tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous vous concentrez, et là, on rentre dans le récit, on rentre dans la narration, quasiment dans un polar, vous vous concentrez sur un moment, un moment de 1960, qui est la création du projet spécial africain. Et ce projet, il est créé à Varsovie. C'est la réunion d'un certain nombre d'institutions internationales qui décident, et vous analysez ça dans le détail, qui décident de ce grand projet de conservation de la nature pour l'Afrique. Vous l'appelez, non sans humour, peut-être une référence à l'international situationniste, mais une internationale conservationniste. Est-ce que, du coup, vous pouvez prendre un peu de temps, vous pouvez nous décrire ce projet spécial, qui, en fait, est le parangon, l'exemple de tout ce que vous essayez de montrer, c'est-à-dire des perspectives de défense de la nature, mais qui sont, en fait, les deux pieds dans le colonialisme, dans le néocolonialisme. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que ça m'a pris... En fait, j'ai mis des années à réaliser l'existence de ce projet. Je voyais dans les archives, des fois, qu'il y avait marqué ASP. Bon, et puis, comme il y a plein d'acronymes, etc. Bon, en fait, c'est African Special, Project. Bon, puis, à un moment, je m'y suis intéressé. Donc, en fait, c'est l'UICN à Varsovie, en Pologne. On est en mars 1960, qui annonce que ça y est, c'est bon. Le projet spécial africain va pouvoir débuter parce qu'ils ont le soutien de l'UNESCO. Alors, le projet spécial africain, ils annoncent, il va y avoir trois étapes. Étape 1, rencontrer les nouveaux dirigeants africains pour parler de conservation. Cette étape 1... Alors, je vous donne les trois étapes. Étape 2, organiser une grande conférence sur la protection de la nature africaine. Et étape 3, envoyer des experts. Je vous cite l'archive parce que maintenant, je connais par cœur. Envoyer des experts, aider les gouvernements africains à céder eux-mêmes. Alors, la première étape, discuter avec les dirigeants. Ça, c'est Gérald Watterson. Et c'est là où on voit le mix des institutions impériales qui vont devenir des institutions internationales. Gérald Watterson, il est secrétaire général à la FAO, donc Agence des Nations Unies. C'est le bureau des forêts en Afrique. Et il se fait embaucher par l'UICN pour partir en Afrique. Alors, il fait 17 pays en deux mois. Bon, le bilan carbone, on n'en parlait pas encore en 1960. Et pendant deux mois, il va rencontrer plein de dirigeants africains de l'Afrique indépendante. Quand il revient, il dresse le bilan un peu de ce qu'il a vu. Il faut quand même s'imaginer 15 à 17 pays en deux mois, c'est-à-dire qu'il y passe deux jours. Parce qu'il y a quand même les escales. Mais deux jours, ça lui suffit. Et il dit tout a été clairement ravagé, dévasté. il n'y a pas de nature. Mais il y a encore suffisamment d'espaces vierges de nature pour les préserver. Donc, il a le mythe vraiment de l'Éden africain. Oui, la nature est menacée et va disparaître. Mais finalement, la nature n'est pas encore totalement mise au tapis. Et là, il y a d'autres conservationnistes qui se réunissent et eux, ils vont se dire il faut qu'on crée une banque. Il faut qu'on crée une banque pour se financer. Ils vont en discuter en Suisse et puis arrive l'étape 2. Donc, l'étape 2, ils se rejoignent. On est dans le nord de la Tanzanie à Arusha. C'est une petite ville du nord tanzanien. Et là, il faut vraiment imaginer. On a 140. C'est pour ça que je l'ai appelé la nature des hommes. On a 140 bonhommes qui se réunissent là. Une trentaine de dirigeants africains, une vingtaine, trentaine d'écologues, agronomes, canadiens ou états-uniens et environ 80 anciens colons en train de se reconvertir experts internationaux. Et donc, là, il y a un manifeste. Ils le disent. Ils disent, voilà, il faut qu'on continue le travail accompli dans les parcs. Julius Nieret, le premier ministre tanzanien, qu'il le dit, on a besoin des nations occidentales. En vrai, ce n'est pas lui qui a écrit son discours. C'est Max Nicholson, un conservationniste. Mais ils se disent, comment ? Eh bien, là, la bonne nouvelle est annoncée à Arusha, en Tanzanie, le 11 septembre 1961. C'est bon, nous venons de créer une banque, le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF. Et le WWF va financer l'étape 3, envoyer des experts, aider l'Afrique à céder elle-même. Et c'est là que va débuter le projet spécial africain. Plein d'anciens rangers, gardes de parc, agronomes, forestiers, botanistes qui sont en colonie et qui vont investir toutes les institutions internationales avec lesquelles, en fait, ils travaillent déjà puisqu'ils les ont fondées, l'UICN, l'UNESCO, la Wildlife Conservation Society et d'administrateurs. Ils vont devenir experts ou conseillers, mais ils vont protéger la même Afrique, c'est-à-dire une Afrique, non pas des parcs africains, non pas vide d'habitants, mais à vider de leurs habitants. Et c'est comme ça que le projet spécial commence. Et là, on a 10, 15 ans de rêves naturalistes qui débutent. dans le livre, vous expliquez aussi, vous explicitez vos choix narratifs et il y a un moment où vous dites, bon voilà, quand il a fallu écrire le livre, j'avais 130 000 documents, enfin 130 000 pages de documents d'archives, il fallait bien faire des choix et on sait, encore une fois, que des livres d'histoire ne sont pas toujours très bien écrits et là, vous faites un choix vraiment intéressant, vous dites, je vais éclairer mon sujet par quatre chapitres, il n'y en a pas que quatre mais il constitue le centre du livre à travers quatre protagonistes, quatre acteurs que j'ai vus sur le terrain, certains dont on a un tout petit peu parlé pour l'instant, c'est-à-dire les experts internationaux, une deuxième catégorie, donc chacun c'est un chapitre, une deuxième catégorie, ce sont les anciens colons, la troisième qui est importante et qu'on peut discuter aussi là plus longuement dans tout ça, c'est les gouvernements africains parce qu'ils ne sont pas non plus uniquement victimes de l'ordre international, ils ont des marges de manœuvre, lesquelles, comment ils gèrent tout ça et puis la quatrième dont on parlera après, à savoir les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui ont subi ces violences-là, ce qu'on appelle dans les théories de sciences sociales les subalternes, les petits paysans, les habitants de ces parcs, donc sur vraiment ces anciens colons, ces dirigeants africains, qu'est-ce qui ressort dans votre analyse de cette confrontation, comment tout ça va se mettre en place dans les années 60-70 pour cette gestion-là ? Là, vous m'arrêtez si je suis trop long. Vous avez du temps, Guillaume. Oui, voilà, c'est ce que je me dis, je me dis là, la question, on peut faire une demi-heure. Déjà, je tiens quand même à dire que ça n'est pas mon idée originale de faire, j'ai appris plus tard qu'on appelait ça un récit choral, de raconter la même histoire de plusieurs points de vue différents. En fait, je dois l'idée à un historien étasunien qui s'appelle Carl Jacobi, qui a fait un bouquin que je trouve génial qui a été traduit en français qui s'appelle « Des ombres à l'aube, un massacre d'Apache et la violence de l'histoire ». En fait, il a pris le dernier massacre d'Indiens au Camp Grant en Arizona en 1871 mais il a eu l'idée plutôt que de raconter le meurtre de 140 Apaches, il a raconté la même journée mais du point de vue des quatre communautés impliquées, des Américains, des Espagnols, des Indiens Todohanam et les 140 Apaches. Et moi, je me suis dit, en fait, surtout que dans les précédentes recherches que j'avais faites sur le colonialisme vert où, même si moi, ça me fait rire, où on m'a dit « Oui, mais vous critiquez trop sur les conservationnistes, les experts, quand même, ce n'est pas juste ou ça n'est pas du tout des néocoloniaux, etc. » où je me suis dit « Oui, c'est vrai qu'il faudrait tout prendre. Mais si on prend tout, tout s'imbrique, etc. » Et je me suis dit « Bah, c'est vrai qu'on peut raconter quatre fois la même histoire parce qu'après tout, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ben oui, les experts gentlemen, je vais y revenir, mais même moi, pour avoir rencontré plein d'experts en Éthiopie, c'est là où je travaille, ils étaient d'autant plus choqués souvent par les recherches qu'on mène avec des collègues sur ces thématiques qu'eux étaient vraiment persuadés de bien faire. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec un jeune homme qui a eu la vingtaine d'années qui me disait « Oui, mais alors, moi, maintenant, quand je lis que c'est colonialiste qu'on fait, moi, je suis dans une ONG et on travaille dans les parcs pour autonomiser les populations. » Alors moi, ça me faisait rire. Je lui disais « Tu te rends compte que tu dis que tu viens en Afrique pour leur apprendre l'autonomie ? » Il suffit juste que tu ne viennes pas, en fait. Et il était là à me dire « Ah bah oui, mais alors, dans ce cas, bon, j'ai voulu le faire là et du coup, d'essayer de redonner vie à ces quatre acteurs. Donc, pour prendre un par un, sans revenir sur les paysans, sur les subalternes, d'abord, il y a ceux qu'on peut appeler des experts gentlemen au sens où ils ne sont pas forcément en Afrique. Donc, c'est des gens comme Julian Huxley, c'est le premier président de l'UNESCO en 1946, c'est le frère de Aldous Huxley, alors, lui, c'est un humaniste, mais c'est aussi un eugéniste convaincu. Donc, dans les années 45, 50, lui, il est persuadé qu'il faut une sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle, à l'époque de Malthus, etc., c'était pour les pauvres. C'est-à-dire, c'était pour les ouvriers. Malthus, il avait quand même six enfants, mais c'était les pauvres qui ne devaient pas se reproduire. Eh bien, dans les années 40, ça change. Julian Huxley, il le dit lui-même. Ils ont des phrases assez incroyables. il dit, je vous donne un exemple, qui tient d'une personne bien informée au Kenya que Mze Atambala, le plus vieil habitant du Kenya, est mort à l'âge de 140 ans. Il avait 12 femmes qui eurent 83 enfants dont chacun a eu 10 enfants. C'est comme ça qu'il explique l'explosion démographique en Afrique. Et ça n'est pas une blague. Ils n'ont pas de chiffres. Mais il y croit. Et lui, il est à l'UNESCO. On va avoir quelqu'un d'autre comme Edgar Washington. C'est un ornithologue britannique, mais qui va en fait aussi être administrateur pendant la guerre. Et lui, il est persuadé qu'on peut créer des écologies utiles. Et il le fait dans le lac Victoria en Afrique, puis après dans un lac en Angleterre. Il est persuadé qu'on peut vraiment tout calculer. Le nombre de populations humaines, le nombre de poissons dont on a besoin, tout. et quand il le fait, lui, il est au colonial office britannique. Et il veut convaincre la couronne britannique de rentrer dans l'UICN. Comment il peut le faire ? Il dit, regardez, moi, j'ai Julian Huxley de l'UNESCO. Ah, colonial office, qui dit, c'est vrai que si vous allez à Julian Huxley. Et Julian Huxley, lui, il veut faire rentrer le colonial office dans l'UNESCO. Comment il fait ? Il dit, attendez, moi, j'ai Edgar Washington. Et en fait, on va voir comment ils vont s'inviter de conférence en conférence et comment ils vont s'auto-légitimer. Si vous connaissez un peu le milieu des sciences humaines et sociales, de l'université, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que des collègues qui ne produisent peut-être quasiment aucune recherche... Vous n'avez pas le droit de dire ça, Guillaume Blanc. Tout à fait. De toute façon, je m'en moque, j'ai l'HDR. Maintenant, si on m'aime, on me recrute. Si on ne m'aime pas, on ne me recrutera pas. Rien ne changera. Mais comment on peut faire pour dire, lui, il est hyper connu ? Vous l'invitez dans votre colloque. Et comment vous, vous allez être reconnu ? Vous vous faites inviter dans le colloque de votre copain. Ce n'est pas différent dans des institutions internationales. Ils vont s'auto-légitimer. Et pourquoi cette auto-légitimation marche ? C'est que là, il ne faut pas les voir comme des calculateurs, etc. Ce sont des gens profondément angoissés par une chose, ce qu'ils appellent la bombe P, la bombe population. Ils sont vraiment persuadés qu'un tiers monde libéré, ça va mener à des conflits autour des ressources et à un troisième conflit mondial. Et pour eux, il faut résoudre cette surpopulation. Et à défaut, parce que Julian Huxley et d'autres, ils proposent carrément des programmes de limitation des populations, etc. Mais pour la nature, ils se disent, pour la sauver, il faut qu'on expulse les populations. Il faut au moins qu'on les empêche de faire leur agriculture, leur pastoralisme destructeur. Il faut qu'on arrive à les empêcher de tout détruire. Et plus on lit leurs archives, plus on voit qu'ils sont sincères. Ils sont vraiment convaincus que si rien n'est fait, ils le disent, la nature va être au tapis. Et alors, ils citent plein d'études sur l'industrialisation en Europe, aux États-Unis, sur la pollution, sur l'extinction des baleines, etc. Mais le seul endroit où ils se disent qu'il est possible d'agir, c'est en Afrique ou en Asie du Sud-Est. En fait, dans les anciennes colonies. Ils ne peuvent rien faire contre les multinationales déjà présentes en Europe, en Amérique du Nord. Mais en Afrique, ils se disent que c'est possible d'agir. Pour ça, il faut juste travailler main dans la main avec des partenaires africains. Et donc, ils vont mettre en place ce projet spécial africain avec deux autres catégories d'acteurs, des colons sur place et les dirigeants africains. Je continue, du coup ? OK. Tout le monde est d'accord. Les colons sur place, c'est le deuxième chapitre. Là, en fait, j'ai pu essayer de faire des focales sur mes experts gentlemen. En fait, eux, on les voit, ils circulent de conférence en conférence, Rome, New York, Londres, Paris, ou Bukavu au Congo, ou à Nairobi, au Kenya. Et ensuite, on peut faire un zoom sur l'Afrique de l'Est parce qu'on voit que c'est là qu'il y a les anciens colons. eux, en plus, ils ont des noms. C'est Yann Grimoud, rescapé des camps japonais pendant la guerre, qui participe en 1946 en Rhodesie du Sud, qui est aujourd'hui le Zimbabwe, à l'opération Noé. Les Britanniques créent un barrage gigantesque entre les deux Rhodesie. Mais pour ça, ils vont sauver 6 000 animaux sauvages. C'est l'Arche de Noé. Et là, Yann Grimoud, qui est connu pour traverser le désert avec ses côtes cassées, qui a quand même vraiment survécu trois ans dans les camps japonais, c'est un des experts, c'est le baroudeur. Après, on a des gens comme Leslie Brown. Leslie Brown, c'est lui aussi ornithologue à la base, puis agronome. Il travaille au ministère de l'Agriculture au Kenya. Lui, on a des lettres où il écrit, ça qui est génial chez les Britanniques, ils ont tout gardé. Il a des lettres où il écrit carrément à ses collègues européens en disant, bon, la décolonisation arrive. Maintenant, on se fait insulter quand on est blancs dans la rue. Mais moi, il y a un lion dans mon jardin. Je le nourris et il fait fuir tous les Africains qui veulent venir chez moi. Et il le dit vraiment. Et en fait, là, on voit comment ils se connaissent ces gens-là. Eh bien, notamment, tous les Britanniques, et vraiment, je ne caricature pas, ont fait partie à un moment donné du Kenyan Regiment Trackers Unit. En fait, quand il y a eu la révolte Mahomao au Kenya, c'est une révolte de 52 à 56, qui est-ce que les colons, l'administration coloniale a pu embaucher ? Il faut traquer les rebelles dans les montagnes des Haberders au Kenya. Qui de mieux que des gardes de parcs qui patrouillent des parcs toute la journée ? Eh bien, c'est comme ça que se sont rencontrés John Blower, John Savage, Yann Grimwood, Leslie Brown, en traquant des rebelles dans les montagnes. Et ensuite, ils retournent faire garde de parcs. Eux, ils ont la même peur de la surpopulation, mais ils ont un rêve, eux. Ils ont un rêve en plus, le bestiaire animal africain. Pour eux, l'Afrique, c'est des gnous, c'est des zèbres, etc. La photo du livre que vous voyez là, c'est dans le parc du N'Gorongoro, là où les Massaïs se font tuer aujourd'hui à balles réelles. Dans ce parc, il est question de, est-ce qu'on étend le parc à plus de territoires ? Le colonial office britannique fait appel à un homme et son fils, Bernard Grimschek, sont des Allemands vétérinaires et cinéastes pour compter les gnous du Serengeti et les zèbres. Donc lui, il a tout simplement l'idée de peindre les avions en couleur zébrée. Ça fait quand même fuir les zèbres des avions. Bon, ce qui est drôle, j'ai fait exprès de mettre cette couverture, drôle, avec 18 guillemets, c'est que le jeune Michael, lui, mourra dans cet avion, celui qui est sur la couverture. Ils vont se crasher. Et aujourd'hui, sur les photos qu'il y a des Massaïs pendant qu'ils se font prendre des coups de matraque, il y a une stèle où on voit Michael Grimschek a donné sa vie pour la nature africaine. Et en fait, là où un des Massaïs vient d'être tué il y a un an et demi, c'est à l'endroit où il y avait la stèle Michael Grimschek a donné sa vie pour le Serengeti. Donc j'ai trouvé... Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces colons ? Au lendemain des décolonisations, leur projet de récolte de faune va enfin marcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut vraiment se mettre dans la tête de gens qui se disent que tout est possible. Eux, ils se disent ce qui dégrade en Afrique sont les gnous, sont les ébus, les moutons, les chèvres, les bœufs. Ils se disent ils épuisent les sols. Mais comme le dit John Blower, je vous cite l'archive, ça ne vient surtout pas de moi, l'Africain est un réaliste. S'il est privé de nourriture, aucune propagande ne lui fera abandonner son bétail. Oui, bon, les gens veulent manger. Et il se dit il n'y a qu'une seule solution. il faut qu'on remplace les moutons, les chèvres, les ébus par des zèbres, des éléphants, des hippopotames. Comment faire ? Eh bien, élever. Élever des hippopotames, des zèbres, etc. C'est le programme en anglais de game cropping, de récolte de faune. Eh bien, John Blower le fait en Ouganda, par exemple, dans le parc des Murchinson Falls, les chutes du Murchinson. Yann Grimoud le fait au Kenya, au parc du Tzavo. Eh bien, ils élèvent des rhinocéros et puis ils les abattent. 3000 rhinocéros en une seule année, en 61. Ils élèvent des éléphants, ils élèvent des buffes, ils élèvent des antilopes et ils les abattent pour ensuite distribuer de la viande autour. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'idée, mais c'est que ça ne marche pas pour deux raisons. Un, ils n'ont pas pensé au frigo. Donc, en fait, la viande, elle pourrit. Et de deux, ils expulsent les populations africaines résidentes. Ils leur demandent d'être embauchés ensuite comme bouchés et là où ils les ont expulsés, ils leur interdisent de chasser. Forcément, ça ne marche pas. Et puis, il y a une réaction aussi tout à fait culturelle. De la même manière que chez nous se poserait la question, se pose la question pour le cheval, par exemple. Les populations n'ont pas envie de manger de l'éléphant ou de l'hippopotame ou du buffle. Mais ces projets ne vont durer jusqu'au début des années 70 parce qu'il y a les gouvernements africains. Donc, c'est le troisième acteur. Les gouvernements africains. Vous avez vu, les transitions sont bien amenées. Mais effectivement, au-delà de la narration, c'est important puisque c'est des acteurs que par bonne volonté parfois, on place dans des situations où ils n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire, tout est de la faute des institutions internationales, or ils en ont. Donc, c'est intéressant dans le livre de rendre ça et de voir effectivement quelles ont été les stratégies. Oui, voilà, comme vous le dites, c'est la stratégie de voir en fait que, oui, ils sont dans une situation de dépendance. Il ne faut pas le nier. Début des années 60, pour un dirigeant africain gestionnaire de la nature, s'occuper de la nature, c'est faire, c'est être demandeur d'aide tous les jours. Moi, j'ai étudié ça, notamment sur l'Éthiopie. On peut voir, là, c'est le major Gizao, c'est Techome Achine, c'est le général Mébratou, des dizaines de milliers de pages d'archives demandées à la FAO est-ce que vous voulez bien nous envoyer des hommes expérimentés pour être gardiens de parc chez nous ? Et ce sont effectivement ces hommes qui vont être gardiens de parc en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, alors que l'Afrique est indépendante. C'est demandé au WWF, est-ce que vous voulez bien nous envoyer des équipements ? C'est demander à la Rockefeller Foundation est-ce que vous voulez bien payer des bourses de master et de thèse ? Ils ne disent pas master à l'époque, de master LMD, la réforme. Non, c'est demander est-ce qu'on peut venir aux États-Unis se former ? Et puis, d'autres institutions vont dire oui, oui, c'est possible, mais dites-moi, dans le parc, John Blower me dit que ça n'avance pas l'expulsion des populations. Vous allez le faire ou non ? Bon, le message est très clair. Mais attention, pourquoi est-ce qu'il y a cette dépendance ? Là, c'est un politiste, Jean-François Bayard, je le cite, parce que je trouve qu'il a une très belle phrase, où il dit la dépendance est un mode d'action. Qu'est-ce qu'ils font ? Julius Nierere, par exemple, en Tanzanie, il est à la conférence d'Arusha qui lance le projet spécial. Et c'est lui qui va dire, en reprenant le manuscrit de Max Nicholson, le discours qu'il lui a donné, c'est lui qui va dire nous avons besoin des nations occidentales, nous avons besoin de votre savoir-faire, nous avons besoin de votre argent. Mais quand il s'exprime en Swahili dans la presse tanzanienne, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je n'ai pas l'intention d'aller passer mes vacances voir des crocodiles barbotés dans l'eau, mais puisque les occidentaux le veulent, on va leur donner et la nature va devenir la première ressource monétaire de la Tanzanie. Et il le fait. Mais il a encore d'autres intérêts, Nyerere. Lui, il lance la villagisation des campagnes. La villagisation des campagnes, c'est la Tanzanie socialiste à la soviétique. Pour ça, il faut déplacer des populations et les mettre dans les centres de villagisation. Eh bien, en déplaçant les populations des parcs nationaux, non seulement, ils gagnent en reconnaissance internationale. l'UNESCO le reconnaît, le WWF, l'UICN, un bon élève de la gouvernance internationale. Il prend leur financement et en même temps, il va déplacer des populations dans les campagnes socialistes. Donc, on voit cette alliance entre l'expert occidental et le dirigeant africain. Sur l'Éthiopie, c'est pareil. Sur l'Éthiopie, on prend les archives en anglais. Les archives en anglais, on voit John Blower parler au major Guizot. John Blower lui dit « Dois-je vous rappeler que je représente l'UNESCO ? C'est hors de question que ça traîne autant. Vous devez expulser les populations. Est-ce que vous voulez que j'écrive au siège WWF, UICN ? » Et le général Mébratou lui répond en anglais « Non, mais nous allons le faire, c'est que ça traîne, etc. » Puis quand on prend les archives en Amérique et que là, on voit ce que le major Guizot écrit à ses supérieurs, on lui dit « Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont passé 20 ans dans des nations colonisées. C'est ce qui fait qu'ils sont rigides, dictatoriaux. Et d'ailleurs, lui, il faudrait le virer, lui, il faudrait le remplacer. On n'a pas besoin d'eux. » En fait, on voit qu'il y a une négociation permanente. Et la seule chose, en vrai, que partagent l'expert occidental et le dirigeant africain, eh bien, c'est le sens paternaliste de l'État. C'est-à-dire que Nyerere le dit lui-même, si les paysans ne sont pas capables d'agir pour leur propre bien-être, eh bien, ils seront contraints de le faire. Et en fait, c'est que la construction de l'État colonial ou postcolonial a cette même caractéristique. Mais on est bien placé en France pour savoir qu'un État peut mépriser ses paysans. C'est l'État. L'État dit ce qu'il faut faire, généralement. Et Nyerere n'est pas différent en cela d'anciens administrateurs d'un État colonial. Sur, les élites urbaines et technocratiques vont savoir quoi faire de la nature. Et donc, ça nous amène aux paysans, etc., qui, eux, c'est pour eux qu'en fait, il y a le moins de changements. Mais voilà, on a cette alliance où, oui, les dirigeants africains naviguent dans l'entre-deux, le monde extérieur, le monde intérieur. Mais cette navigation, c'est une façon comme une autre, d'être à la maison. Ça, c'est la phrase de Fred Cooper, comme dit un collègue qui s'appelle Vincent Bonnecase, qui était à Bordeaux. Fred Cooper, c'est le Michael Jackson de la recherche en histoire de l'Afrique. et c'est lui qui a cette phrase pour décrire cet entre-deux. La navigation entre les deux mondes, c'est une façon comme une autre de gouverner, d'être à la maison. Je suis en train de faire le lien entre Fred Cooper et quelqu'un à un certain âge et Michael Jackson, ça ne colle pas tout à fait, mais du point de vue de la recherche, il n'y a pas de problème. Non, du point de vue de la recherche, bien sûr. Vous citez à raison cet entre-deux qui est linguistique aussi. On utilise l'anglais comme levier pour les institutions internationales et on revient dans la langue du pays quand il s'agit de critiquer les propres décisions qu'on a prises. Et cette langue, elle est importante parce qu'elle vous donne accès aussi, en tout cas dans le terrain que vous maîtrisez le mieux, l'Ethiopie, et vous parlez Amaric, elle vous donne l'accès à la quatrième population, c'est-à-dire les gens qui subissent ces politiques-là, qui subissent les décisions des institutions internationales, plus ou moins négociées ou relayées par les dirigeants africains et mises en place par un certain nombre d'anciens colons. Et là, il y a des pages très intéressantes. Vous nous dites, ces paysans qui vivent dans les parcs naturels, pour eux, il n'y a pas la nature. Ça n'existe pas. Il y a leur vie d'un bloc. Il n'y a pas la catégorie de nature. Et il y a cette phrase que je cite d'un de ces paysans qui se confie à vous et qui vous dit qu'il nous tue plutôt parce qu'on ne partira pas. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler de ce qu'a été le passé, le présent, l'avenir de ces personnes ? Comment ça se passe ? Comment vous recueillez cette parole ? Et qu'est-ce qu'elle vous dit de ce processus en cours ? Oui, alors là, c'est vrai que, ce n'est pas pour faire l'historien, mais là, c'est vrai que c'est la question des archives. Parce qu'en histoire de l'Afrique, il y a beaucoup d'historiennes, d'historiens qui ont montré toute l'importance de revenir à ceux, on peut les appeler les subalternes ou les anonymes, etc., mais de montrer que même s'ils ne choisissaient pas le cadre d'action dans lequel ils étaient, ils traçaient aussi leur propre destinée. Ils vivaient, ils réagissaient, ils agissaient, ils contournaient, ils rusaient, etc. Un truc, c'est comment faire puisqu'ils n'ont pas laissé de traces, ils n'ont pas laissé d'archives et ils en laissent très peu dans les archives. Bon, on peut être malin dans les archives, on nous a appris à le faire comme Anne-Laura Stoller comme historienne, de dire que quand on regarde dans les archives qu'on a la trace d'une répression coloniale ou postcoloniale, nous, ce qu'il faut qu'on essaye de voir, c'est la trace de la rébellion, de la révolte. Au lieu de dire 86 procès-verbaux, on peut se dire mais attention, est-ce que ça veut dire qu'il y a 86 actes de rébellion ? Bon, il y a ça. Mais pour poser les questions, il faut tout simplement partir du présent. Et moi, c'est vrai que je me suis juste posé la question sur ce que j'ai vu, moi je travaille 2006-2007, d'abord sur l'Érythrée puis l'Éthiopie, et de me dire qu'est-ce que tu as pu voir en discutant avec des paysans, avec des guides touristiques, avec des habitants, etc. Et j'ai pu voir plusieurs façons de s'adapter. Je peux les reprendre un peu. En Amérique, il y a déjà ce qu'on va appeler, alors grosso modo, ça va être le mungust, c'est-à-dire celui qui détient l'autorité. Le mungust, ça va être qui ? Par exemple, celui qui se fait embaucher scout dans un parc. Celui qui se fait embaucher scout, il ne va pas être différent des anciens colons. Lui aussi, il va par exemple interdire la chasse aux petits gibiers à tous les habitants et il va monopoliser le droit de chasse. Et donc, avec deux, trois scouts, c'est eux qui vont se mettre à chasser. Et puis, ils vont revendre le produit de leur chasse aux habitants. Ou ils vont fermer les yeux. Un habitant qui cultive son lopin de terre, les scouts vont passer en disant « C'est interdit, ça ? » On est dans les années 60. C'est-à-dire, c'est interdit. Si tu veux que je ferme les yeux, peut-être que tu peux me donner une poule, du lait, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, ils vont gagner du pouvoir sur leur communauté. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, il y a, en Amarique toujours, c'est « serateña », ça veut dire celui qui a un emploi. En fait, on voit tout simplement des centaines et des centaines de paysans abandonner la culture de la terre. Ils arrêtent d'être agriculteurs, ils arrêtent d'être bergers, d'être éleveurs et en fait, ils se convertissent à des emplois qui leur sont offerts dans le parc, c'est-à-dire guides touristiques, cuisiniers, assistants cuisiniers, poser des barrières de délimitation de l'air protégé, construire la charpente puis la maison du gardien de parc. Et puis, on le voit, c'est très significatif, mais il faut se mettre à leur place. Ce sont des paysans qui vont construire la maison du gardien britannique, français, italien, trois pièces, 50 mètres carrés, les moustiquaires, et qui vont construire la maison des scouts éthiopiens, trois pièces, 20 scouts. Et vous pouvez imaginer quand même la différence, ce que c'est d'abandonner son travail de la terre pour devenir un employé sous-payé pour accueillir des occidentaux et des touristes. Donc ça, ça va être qu'on a le puissant, on a le travailleur, on a aussi les résistants. En Amarix, c'est Tekelakai. En fait, je donne ces noms parce que comme ces paysans n'ont pas de nom dans les archives, je me suis permis une petite entorse à la règle historique puisque, vous savez, j'ai essayé de vous les citer, de Julian Huxley à John Blower au Major Guizot, les paysans, eux, n'ont pas de nom. En fait, je leur ai donné ce nom-là. Tekelakai, Seratenya, Mungust, juste pour la narration. Tekelakai, lui, c'est le résistant. Alors, il y a plein de manières de résister. Bon, il y a la résistance vraiment explosive. Par exemple, dans le parc du Sémienne, on est dans le nord de l'Éthiopie, le parc est créé pour un bouctin, le Walia Ibex. C'est une cheffe sauvage, donc un bouctin qui n'existe que dans ce parc. Il y a des paysans qui ont une idée en se disant OK, ils veulent nous expulser et ils nous privent du droit à la terre à cause de ce bouctin. C'est réglé si on tue le bouctin. Il n'y a plus de parc, il n'y a plus d'expulsion. Ils ne mangeaient pas ce bouctin, tout simplement parce que déjà, il est hyper difficile à chasser. On le sait parce qu'ils ont essayé de le chasser à deux reprises pendant les deux grandes famines éthiopiennes de 1974 et de 1983. Et puis après, il n'est pas très comestible. Mais à un moment, ils prennent leur fusil et ils essayent d'abattre tous les bouctins. On a aussi de la résistance plus classique. Un scout du parc où un garde qui va tirer sur un braconnier au loin, le garde lui aussi va se faire tirer dessus. Ça, je l'ai vu par exemple dans le sud de l'Éthiopie, dans le parc de Lomo. Un braconnier, alors attention, un braconnier avec des guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui chasse, qui se fait tuer par un scout qui s'appelle George Brown. Je vous ai parlé de Leslie Brown, l'ornithologue qui était dans le... C'est son frère qui a été mis au chômage par l'indépendance au Kenya et qui se fait embaucher par un copain de son frère, John Blower, et qui le met gardien de parc dans Lomo. Il écrit une lettre à un moment à John en disant « Bon, écoute, là, c'est un peu la cata. » Et il le dit vraiment. Il dit « It smells bad and bad enough parce qu'ils ont tué un paysan sourma qui chassait et ils l'ont abattu. » Sauf que huit jours après, les paysans sourma sont venus trouver les gardiens de parc et on dit « Bon, si vous voulez, votre scout qui a tué le nôtre, il est là-bas. » les gardes y vont. Oui, en fait, ils lui montent sa tombe en disant « Vous l'avez tué, on vous a tué. Est-ce qu'on continue ? » Voilà le genre de résistance. Mais on a aussi des résistances bien plus sourdes. Cultiver un lopin de terre de manière illégale le soir, agrandir sa maison, c'est des maisons en torchis en bois sans que le gardien le voie, avoir le droit de faire pâturer ses bêtes à l'extérieur du parc, les laisser et partir en catimini couper de larmes dans la forêt dans le parc. Donc, voilà pour la résistance. Et après, on a deux autres types de personnages de vie quotidienne. Être pauvre, c'est D.O. D.A.O. en Amérique. Être pauvre, c'est quoi ? On va se dire que j'ai vraiment des références pourries après Michael Jackson. Heidegger. Être pauvre, c'est être privé. Ça veut dire quoi ? Être privé quand on est dans un parc en Afrique de l'Est dans les années 60-70 après le projet spécial africain. C'est être privé de ses moyens de subsistance. Plus de pastoralisme, plus d'agriculture, appauvrissement. C'est être privé de sa maison, des maisons qui sont incendiées, des maisons qui sont détruites. C'est être privé de sa maison quand on est contraint de fuir les gardes du parc qui patrouillent et qu'on doit revenir dans une semaine après avoir traversé le fleuve et donc laisser sa famille derrière soi. C'est être privé de sa dignité quand on voit qu'un gardien de parc comme Peter Hay, c'est un Écossais dans l'Est de l'Éthiopie, dans l'Aouache, qui se retrouve un moment devant d'un tribunal à Météara, une petite ville dans l'Est éthiopien parce qu'il a molesté des enfants, abattu les dromadaires des parents, brûlé leurs récoltes et leurs maisons et tabassé les autres gens qui étaient présents sur place. Bon, au final, le major Guizot le fait libérer en lui disant bon, vous êtes sympas mais il y a des règles chez nous. Mais John Blower insiste oui, mais il est payé par la FAO. Attention. Mais pour les paysans, c'est perdre sa dignité aussi. Voilà ce que c'est. Être pauvre. Et puis, et puis, on a la dernière catégorie et je pense que c'est presque celle-ci avec être pauvre mais qui caractérise la vie dans un parc d'Afrique de l'Est à ce moment-là. C'est, et ça je le dois quand même à un collègue à moi qui s'appelle Pierre Guidi. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas la Marique aussi bien que lui. C'est Yemiyas Tekaklou. Ça veut dire le débrouillard. Eh bien, c'est ça, vif dans un parc, c'est faire avec une loi venue de l'extérieur. Alors, ça veut dire quoi être débrouillard ? On le voit dans les archives des gardiens qui se plaignent et on peut reconstituer ce que font les paysans. Ils expulsent les paysans d'un parc, le parc de Lawash toujours, dans l'Est éthiopien. Les paysans n'ont plus le droit de faire pâturer leurs troupeaux. Le problème, c'est que c'est là où il y a de l'eau et des pâturages. Eh bien, que font les paysans ? Ils ramènent leurs troupeaux le matin à l'entrée du parc. Ils tirent quelques coups de fusil, ils donnent un coup de fouet et leurs troupeaux s'enfuient dans le parc. Là, eux, ils se carapatent à l'extérieur. Les scouts du parc vont chercher les propriétaires des troupeaux toute la journée. Et à la fin de la journée, ils vont dire « Non, mais vous êtes sympa, là, vos troupeaux, vous les enlevez du parc. » Et eux répondent avec ironie. « Ah oui, vous savez ce que c'est les animaux, ça ne réagit pas toujours aux hommes, c'est la nature. » On va avoir ça comme mode de débrouille. On va avoir d'autres débrouilles qui consistent à la fois à être gardien de parc, mais aussi, enfin, scout, mais de proposer aux guides touristiques, dites aux touristes, je les ai quand même entendus dire qu'ils avaient faim. Si vous voulez, moi, je peux aller chasser un petit peu. je peux chasser puis je peux ramener de la viande. Et là, ils disent « Ah bah oui, 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 il faudrait. » eux-mêmes vont chasser, mais là, ils sont autorisés et ils gardent une partie de la viande, d'antilopes ou de cochons sauvages pour lui et sa famille. Et puis, comme ils sont gardiens de parc, ils peuvent aussi cultiver la terre. Oui, les paysans n'ont plus le droit de cultiver la terre, mais les scouts du parc, il faut bien qu'ils vivent. Eh bien, ils se mettent à cultiver des champs. On a des paysans qui se plaignent en disant « Mais attendez, nous, on n'a pas le droit de cultiver la terre, mais vous, tout autour de vos baraquements, vous avez des champs. » Ils disent « Bah oui, mais il faut bien qu'on mange. » Et donc, les gens se disent « Bah en fait, on va faire pareil, il suffit juste d'être embauchés. » Et puis, on a, je donne un dernier exemple, ça c'est ce qui m'a fait le plus rire, entre guillemets, le jour où ce parc devient le Sémienne, en Éthiopie, devient patrimoine mondial de l'humanité. On est en 78, c'est annoncé à Washington. Voilà, les premiers parcs nationaux reconnus au patrimoine mondial sont créés, c'est en 78. On a le Yellowstone aux États-Unis, on a dans les îles Galapagos et on a le Sémienne en Éthiopie. Premier parc africain, patrimoine mondial de l'humanité à la première année. Et pendant ce temps, dans les archives, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que le comptable du parc et le chauffeur, eh bien, eux, ils volent le frigo du parc. Ils volent le frigo tout simplement parce que leur salaire ne leur permet pas de vivre. Et donc, quand le patrimoine mondial est créé avec marqué que c'est pour la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, eh bien, que font ces subalternes ? Eh bien, eux, ils volent des frigos. Alors oui, c'est leur contribution à l'écriture de cette page, de cette page du monde, mais ça nous montre bien que de la même manière qu'il y a l'histoire de Julian Oxclay qui croit vraiment à la surpopulation africaine et qui en a peur, de la même manière qu'on a l'histoire de Yann Grimoux, de John Blower qui se disent qu'on peut faire de l'Afrique un vrai bestiaire animalier, de la même manière que le major Guizot il navigue entre les deux mondes, eh bien, pour certains, leur vie, c'est donner un coup de fouet auprès du bétail pour rentrer dans un parc ou voler un frigo. Voilà. Les quatre histoires se valent, les historiens n'ont pas à juger, mais c'est ces quatre histoires qui nous donnent la nature des hommes, c'est-à-dire de la violence permanente parce que chacun est persuadé d'avoir raison. C'est ça la nature des hommes, être persuadé d'avoir raison. D'où le jeu de mots finement trouvé. Je pense que cette affaire de frigo, c'est ça qui donne envie de lire le livre quand même. On veut en savoir plus sur tout ça. Alors, pour aller vers la fin de cet entretien et vers deux conclusions à deux échelles différentes, d'abord, la suite de la chronologie, on sait bien, ou en tout cas, je vous le dis, que ces politiques-là de conservation, dans les années 80, elles ont fait un peu, vous me contredirez, mais amende honorable avec cette grande idée du développement. L'idée du développement, c'est-à-dire que l'écologie, alors c'est un débat d'ailleurs sur conservation, préservation, qui était déjà aux Etats-Unis au 19e, mais l'idée est qu'il fallait que les gens vivent mieux et qu'on ne pouvait pas se contenter de faire tout ce que vous venez de décrire. Et donc, cette invention du développement, arme de nouvelles institutions, internationales, qui souvent, vous l'avez peut-être lu à droite, à gauche, imposait aussi des plans d'ajustement structurel de l'économie si on voulait rentrer dans ces fonds de développement. Et moi, ma question, à cette échelle-là, donc voilà, avec le temps qui nous reste, c'était de dire, est-ce que ce n'est pas une nouvelle continuité ? C'est-à-dire que, par rapport à la préservation, on était encore une fois dans ce paternalisme. il y a des grands penseurs comme François Partant qui ont évidemment critiqué ces politiques de développement en montrant qu'elles étaient elles aussi néocolonialistes. Quand on rentre, voilà, quand on sort des années 60-70 pour aller dans les années 80, est-ce que rien ne change ? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent ? J'allais vous dire, tout change pour que rien ne change parce que, en fait, tout était déjà pensé. Dans les années 50, le président ou secrétaire général, je ne connais plus son poste, de l'UICN, Roger Haim, il avait ce débat-là sur le développement. C'est pour ça que l'UICN a changé de nom. Avant, c'était protection, mais ça, ça faisait trop mise sous cloche. Conservation, c'est pour le développement. Et il le dit lui-même, c'est dans les archives, il le dit, il est parfois nécessaire de mentir au public pour faire passer l'utile pour que nous, on puisse faire notre travail. En fait, de dire, oui, on va vendre du développement pour la nature. Et quand il y a cette conservation communautaire et développementaliste dans les années 80, c'est exactement la même chose. Oui, il n'y a plus une seule ONG, plus une seule institution internationale, plus un seul gouvernement africain qui ne dit pas, qui n'a pas ce slogan « Parks for People », des parcs pour les gens. Mais l'idée qui, elle, est restée, c'est que ces parcs, oui, c'est là où tout change, les parcs doivent bénéficier aux communautés locales. Mais l'idée selon laquelle les communautés locales ne doivent pas cultiver la terre et ne doivent pas habiter la nature, elle, elle est restée. cet exemple avec lequel on a commencé sur le N'Gorongoro en Tanzanie aujourd'hui, le gouvernement tanzanien le dit. Oui, on expulse 70 000 Maasai. C'est la neuvième fois de leur histoire qu'ils sont expulsés. Mais comment ça se passe ? On a la Frankfurt Zoological Society, fondée par Bernard Grimschek, le monsieur sur la couverture, qui travaille encore aujourd'hui dans le N'Gorongoro. Et ils le disent, si les populations sortent du parc, les touristes vont venir parce qu'il y aura de la faune, il y aura des gnous. Il faut quand même penser qu'on a un million de gnous et 400 000 zèbres dans ce parc. Il y a plus de zèbres que d'habitants. Et ils disent, mais là, les touristes vont venir. Et du coup, on pourra donner des emplois aux populations Maasai, guides, rangers, cuisiniers. Mais les populations Maasai nous disent, mais on ne veut pas être guides, on ne veut pas être rangers, on ne veut pas être cuisiniers. Mais on cultive la terre. En plus, ce sont des semi-nomades. C'est-à-dire, ça n'existe pas, le nomadisme, il ne marche pas pendant un an ou toute leur vie. Ils se déplacent et en fonction de la saison, ils installent leur camp. Et ils se déplacent trois, quatre fois dans l'année. Mais c'est ça qu'ils veulent comme mode de vie. Donc oui, la conservation est pensée pour leur développement, mais un certain développement, c'est-à-dire des zones vidées des habitants où ils pourront bénéficier des activités touristiques. Donc, c'est là où c'est très pervers. C'est que c'est du développement sous certaines conditions. Dernière question, parce que je pense qu'on voit ça ressort de l'entretien. Il y a énormément, énormément de violence. Et à un moment donné, dans les éléments que vous citez, c'est le bouctin qui m'y fait penser. la politique appliquée au bouctin, c'est lui notre problème, donc on le tue, est appliquée au parc. Le problème, c'est le parc, on va y mettre le feu. Et il y a cette phrase d'un de vos interviewés qui dit, voilà, le feu s'est répandu partout. Et alors, on n'a pas le temps de décrire dans l'intégralité ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, mais quand on finit le livre, on se dit, ce lègue de violence coloniale, cette perpétuation des violences, des expulsions, en fait, ne donne naissance qu'à de nouvelles violences. Et on en est où de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il y a d'autres issues ? Oui, là, pour les quelques minutes, je pense, en fait, pour l'Éthiopie, c'est que j'essayais de faire le lien avec ma précédente recherche. En fait, j'avais terminé sur une phrase d'un paysan qui a été expulsé du parc éthiopien du Sémienne à la demande de l'UNESCO sur l'ordre des autorités éthiopiennes. En 2016, l'expulsion. Et donc, ils ont été expulsés à 30-40 kilomètres de chez eux. Donc, ils sont passés d'un haut plateau à 3 800 mètres d'altitude à une banlieue en périphérie de la banlieue de Débarque, une petite ville à 2 500 mètres d'altitude, mais où c'est de l'urbain. Et en fait, bon, il s'est appauvri. Tous les gens déplacés s'appauvrissent. Ça, c'est statistique. Même la Banque mondiale a arrêté ces programmes de déplacement en disant, de toute manière, les gens tombent dans une spirale de pauvreté. Je n'explique pas le pourquoi du comment. on pourra y revenir. Et cet habitant, que j'ai appelé Samson pour donner d'autres noms quand même, disait, c'est le feu. C'est devenu le feu. Et j'avais terminé mon bouquin là-dessus. Et en fait, quand je suis retourné dans le Sémienne, trois mois après qu'il m'ait dit ça, en fait, le parc a été incendié. Toutes les forêts du parc ont brûlé. Et là, qu'est-ce qu'on constatait ? Que les experts de l'UCN et de la FAO disaient, c'est horrible, toutes les forêts du parc sont parties en fumée. Et là, on a envie de leur dire, il faut savoir, vous avez expulsé ces populations en disant qu'il n'y avait plus que 3% de forêts dans le parc. Comment vous pouvez dire que le parc est majoritairement boisé et que maintenant, vous dites que 70% du parc était boisé et que les forêts partent en fumée ? On en revient au mythe de la forêt perdue d'Éthiopie. En fait, les chiffres, c'est en fonction. Mais qu'est-ce qu'on voit pour les populations ? On peut se dire, on peut avoir une optique plutôt militante ou autre, de se dire, de toute façon, la conservation, les habitants, pardon, les habitants, ils brûlent, ils contestent, il faudrait trouver une solution. Mais pourquoi cette violence ? À mon avis, c'est pour ça que j'ai essayé de faire ces 4 récits, c'est que cette violence, elle naît d'une rencontre, et le terme rencontre est paradoxal, c'est que la fin de la colonisation a intensifié la rencontre entre des mondes a priori hermétiques, entre les uns et les autres, entre les grandes institutions internationales comme l'UNESCO, l'AFAO, des experts de terrain comme ceux de la Frankfurt Zoological Society, de la Wildlife Conservation Society, etc. Des dirigeants africains, mais les dirigeants, ce n'est pas juste un chef d'État, c'est un fonctionnaire, c'est un militaire, c'est un dirigeant régional, etc. Et les paysans, ces quatre mondes se réunissent, chacun est obligé de faire avec l'autre, chacun est obligé de négocier, etc. Et c'est de là que naît la violence, c'est qu'en fait, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, mais personne n'accepte parce que personne n'a totalement gagné, personne n'a totalement perdu. Et en fait, c'est ça l'histoire sociale, c'est qu'on n'a jamais une lutte, on n'a jamais une victoire finale, on a une lutte permanente. Et pourquoi cette nature est violente ? Parce qu'elle ne peut pas exister. Une nature vierge, naturelle, sauvage, l'Afrique du roi lion, elle ne peut pas exister tout simplement parce qu'elle n'existe pas ou elle ne peut exister qu'au regard de la violence, c'est-à-dire quand des hommes plus puissants que d'autres vont l'imposer aux habitants. Mais les habitants ne l'accepteront jamais. Tout à fait, ou en tout cas, c'est ce qu'il nous montre par ce geste incendiaire. Il rappelle que derrière l'universalité du patrimoine mondial qui célèbre sa journée le 18 avril prochain, derrière cette universalité, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des sociétés qui ont des histoires différentes, mais qui ont aussi pour point commun de résister. Merci beaucoup Guillaume Blanc, merci pour cet entretien. Applaudissements. 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 Applaudissements.